ok donc bonjour à tous et à toutes donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur pal world c'est un jeu un peu spécial quand même réuni pokémon au jeu de guerre c'est bizarre mais bon donc le but en fait là c'est de vous pas formé mais plus vous dire comment bien débuté en fait sur sur ce jeu là parce que c'est vrai qu'au début tu as un petit tuto mais c'est genre limite on te lâche un peu dans la cage aux fauves parce que en fait tu as plein de choses à faire tu dois fou crafter fou farmer fou le si fou le ça ou des fois faut trouver le bon emplacement pour trouver la base etc etc en fait il n'y a même pas besoin de se casser la tête je vais aller sur ma partie à moi je vais vous montrer en fait moi le positionnement pour moi il y en a plein dans la map mais pour les personnes qui commencent à arriver sur la zone le mieux en fait parce qu'en fait tu vois quand tu commences tu arrives ici d'accord donc tu arrives ici mais quand tu arrives ici t'es pas ce teuf c'est limite tu es à poil carrément donc pour le début en fait la zone qui serait probablement la meilleure on va dire c'est soit en dessous là donc où je suis là parce qu'en fait ici tu as littéralement en fait du bois au bout tu as de la pierre et en plus de ça quand tu vas plus loin là-bas tu as des baies tu vois là bas là où il ya le petit chat bon lui normalement il peut pas là lui il peut pas peu aléatoirement bizarrement mais il faut faire attention mais sinon pour moi il ya cette zone qui est plutôt pas mal et vous avez aussi cette zone là un peu plus bas là dans le contrebas pourquoi parce que tu as les roches là et à la forêt juste à la mais ces deux là ça a l'air d'être pas mal après t'en a un peu plus bas mais ça c'est la zone la plus proche du spawn en fait donc autant prendre celle ci après il ya plein d'autres choses qui peuvent être optimisé correctement il ya par exemple les stats en bas à droite là voyez au début en fait y'a pas besoin de te casser la tête au début ce qu'il faudrait mieux faire c'est déjà mettre du poids tu vas mettre pas mal de poids parce que au début tu vas pas spécialement capturé des des allemandes tu as plus par mes des ressources pour pouvoir en fait faire une base correcte ça c'est la base au début ensuite mettre de la vitesse de travail ce que pour éviter de perdre ton temps quand même parce que si tu passes trois heures à essayer de faire une base propre et qu'en fait voilà donc le mieux c'est vitesse de travail et poids et puis après au fur et à mesure si tu veux faire si tu veux aller affronter des des palmones un peu plus puissant ou essayer de les capturer après tu tu pourras doser en défense en attaque endurance et pv mais au début quand tu arrives c'est plus poids et vitesse de taf voilà tout simplement donc tu vois moi par exemple moi la base à des fêtes j'ai fait mes petites ressources mes petites flèches j'ai tu vois j'ai ma bouffe et tout j'ai fait les petites ressources par ci par là tu vois j'ai mes armes donc en fait tout se démarre au début au début dès que tu as fait ton à ton truc t'es parfait quoi d'ailleurs il a pas éclos gros oeuf sombre je t'avoue je sais pas ce que ça va être mais bon il reste 9 minutes donc bon c'est un peu loin quoi peut-être que je ferai une analyse pour vous à la fin du coup ben voilà donc en fait c'est simple à vous positionner ici hop vous avez tous vos trucs et tout vous créez votre base et en plus ici vous voyez t'as quoi t'as t'as ça là en fait eu ici t'as des palmones qui sont très faibles du coup ils peuvent pas te faire chier quoi c'est ça l'avantage donc tu arrives ici donc à ta base hop tu as des zones pour récupérer de la pierre ou d'autres trucs tu as du bois là et tu as du bois un peu plus en bas en plus tu as des ennemis qui sont pas très forts donc ça va tu vois tu as des tu as du bois des textiles et tout et un peu plus bas en fait un qu'on s'appelle si tu veux chercher des téléfragments pour pouvoir créer les balls les trucs bleus là des fois ça c'est un peu chiant à trouver et ben en fait tu vas directement ici juste en contrebas il y a un escalier et directement ici en fait tu as des petits fragments tu vois c'est juste ça au moins tu as un peu tout dans ta zone et ça c'est cool voilà et après hop tu peux tu peux récupérer tes petits fragments de palladium tranquillou voilà bon après ça c'est ça c'est pour débuter correctement bien sûr alors attends par contre d'un moment tu as un escalier quelque part ça doit être de l'autre côté je pense bon en soit cette zone là c'est une bonne zone je trouve genre tu démarres tu commences ici tu crées ta base là en vrai c'est vraiment ok tiers ouais donc en fait tu vois l'escalier était un peu plus haut puis après même ici en fait t'en as là et t'en as en bas d'ailleurs pour vous donner une petite info les ressources genre les plaquettes de roches les trucs comme ça les roches qui brillent et tout les arbres tout repop donc en fait ne vous cassez pas la tête genre vous attendez tout genre je crois que vous attendez 24 heures ou quelques heures je crois après que vous l'ayez attaqué enfin récolté pardon et normalement en fait ça va repop automatiquement donc en fait pas besoin de vous casser la tête donc voilà voilà donc en fait c'est une petite vidéo sympatoche mais bon au moins ça vous donne une petite info sur certains trucs quoi donc voilà sympa tout ça alors moi il faut que je me fasse des trucs pour la bouffe donc j'ai fait ça mais bon en vrai et je pensais que ça c'était je pouvais tu sais nourrir mes pâles et tout et en fait où je pouvais m'asseoir mais tu peux rien faire c'est juste de la décoration le seum bref c'est une autre chose voilà bref donc je ferai potentiellement une prochaine vidéo euh sur euh les pokémon shiny ainsi que euh d'autres petites vidéos dessus on verra parce qu'en fait oui il y a des shiny euh il y a plusieurs types de shiny euh que ce soit leur forme ou leur couleur et après euh bref j'en dis pas plus du coup bah moi je vais m'arrêter là on verra donc cela pour une prochaine vidéo donc je vous dis à la prochaine prenez soin de vous bye à tous ok donc là je vous avais dit que j'allais vous faire montrer euh quelle pâle j'allais avoir dans l'oeuf d'ailleurs cet oeuf là je l'ai chopé loin dans des zones un peu volcaniques donc on va voir qui ça va être éclosion terminée je sais pas je l'ai chopé dans les zones avec euh Nox est né qu'est-ce que c'est cette chose Nox qu'est-ce que c'est cette chose Nox Nox si vous trouvez des poils de Nox la nuit vous feriez mieux de rebrousser chemin sans les ramasser si vous comptez revoir la lumière du jour intéressant un combattant combattant sadique donc ouais bon c'est pas ouf ah ouais non mais la dinguerie il a des stats de nullos attaque plus 15 et défense plus 15 et blé d'omission attends par contre est-ce que suis-je très fort ah d'accord bon bah voilà pas ouf bon c'est un 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 octalie si tu veux bref allez à la prochaine c'est ça